Salut c'est Romain, j'espère que vous avez la patate et que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler un petit peu du métabolisme et j'aimerais partager avec vous 4 étapes, 4 conseils ou 4 astuces comme vous voulez qui vont vous permettre d'augmenter votre métabolisme, c'est-à-dire votre dépense en calories sur la journée de manière naturelle, c'est-à-dire sans prendre aucun produit et normalement sans faire plus d'efforts que vous n'en faites aujourd'hui. Sur mes bout à bout, les techniques, les astuces et les méthodes, on arrive à peu près à 200 calories par jour peut-être 150 si vous n'avez pas une grosse corpulence et que vous n'avez pas un métabolisme à la base qui est rapide moi j'ai un métabolisme de tortue à peu près, un truc comme ça et du coup j'en profiterai peut-être moins que vous de ces conseils-là bon bah tant pis, c'est toujours bon à prendre parce que 200 calories par jour, c'est pas rien ça fait une petite différence sur un mois, sur deux mois, donc c'est toujours bon à prendre. Alors, on va commencer par ça ça c'est un café que j'avale de travers en plus, désolé ça c'est un café, donc là il est 4h, c'est mon dernier café de la journée après j'en prends plus, sinon après pour dormir c'est un peu la galère et la première étape, toute simple c'est de vous faire des cafés régulièrement tout au long de la journée la caféine s'est prouvé depuis des années que c'est un bon produit pour augmenter sa thermogénèse, c'est-à-dire la chaleur de son corps et du coup la dépense calorique qui va avec donc, combien de café par jour ? Parce que là c'est toujours pareil, il y a beaucoup de gens qui prennent un café par jour sauf que c'est pas suffisant il va falloir tabler sur à peu près 3-4 tasses, ça dépend de votre corpulence 4 tasses c'est plus ou moins le maximum, moi je me fais 4 grosses tasses de café comme ça j'en fais 2 le matin, 1 à midi, 1 l'après-midi et on a un effet à peu près en termes de dépenses caloriques sur 4 tasses comme ça d'à peu près, sur l'intégralité de la journée, d'une quarantaine de calories, peut-être 50, ça dépend un petit peu de la force de votre café et c'est pour ça qu'il faut prendre des cafés de bonne qualité, donc si vous avez les moyens de vous payer du café torréfié, celui qu'on achète vous savez en brûlerie, et bien faites-le parce que ce sera bien meilleur, ça contient plus de caféine et ce sera d'autant plus efficace donc la caféine c'est proportionnel à la dose, plus vous en prenez, plus ça a un effet thermogénéisant important, je ne sais pas si on peut dire thermogénéisant mais vous voyez l'idée plus on en prend, plus on crame de calories en fait tout simplement, sauf que bon bien sûr il y a une limite, il ne faut pas en prendre trop si vous êtes quelqu'un qui est cardiaque il ne faut pas en prendre trop après 6 heures parce que vous n'allez plus dormir, 4 tasses c'est l'idéal, un petit 40 calories de plus dans la journée et on est parti voilà, donc moi je me fais 4 tasses de café dans la journée, très 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 important ensuite la deuxième chose, la deuxième chose, où est-ce que je l'ai mis la deuxième chose ? ah je reviens, elle est là la deuxième chose, elle est là bon il y a des études qui montrent que plus vous consommez de flotte et plus vous avez un métabolisme qui tourne vite alors ça on l'entend depuis tout le temps mais il n'y a pas grand monde qui va vous dire exactement la quantité de flotte on va dire qu'en gros 3 litres d'eau par jour si vous êtes relativement sportif, 2 bons litres d'eau si vous n'êtes pas sportif ça va vraiment augmenter votre métabolisme de base, là aussi pareil peut-être 40-50 calories donc vous voyez on grignote petit à petit alors la petite astuce, le petit truc malin c'est de boire de l'eau relativement fraîche prenez pas de l'eau glacée parce que ça sert à rien mais prenez de l'eau relativement fraîche pourquoi ? parce que quand vous avez un liquide qui est mettons à 15 degrés votre corps lui il est à 37 et il veut se maintenir à 37 si vous avalez de l'eau qui est à 15 degrés, votre corps il va devoir produire de l'énergie pour réchauffer la flotte en fait et tout simplement c'est comme si vous essayez de refroidir votre corps en fait donc plus vous prenez de l'eau fraîche et plus théoriquement vous avez un métabolisme qui tourne vite et qui va, enfin la réponse du métabolisme va être importante donc ça sert à rien de s'avaler des cubes de glace vous allez vous péter la bouche quoi, ça va pas être bon mais voilà 3 bons litres, moi je bois 3 litres d'eau j'en ai bu 1 litre et demi pendant ma séance de sport que je viens de finir et j'en bois après sur toute la journée à peu près 1 litre et demi mais bon il y a mon shaker, il y a le café qui en contient donc vous voyez vous n'avez pas besoin spécialement de reboire beaucoup d'eau il y a un verre à table le midi et un verre à table le soir et c'est plié et on n'en parle plus donc voilà, 3 litres de flotte si vous êtes sportif 2 litres de flotte si vous êtes un peu moins sportif et buvez de l'eau relativement fraîche alors l'eau à la base elle est à peu près à 20 degrés si vous ne la mettez pas au frais vu que c'est la température à peu près moyenne d'une maison donc si vous la mettez un petit peu au frais elle va tourner peut-être à 10 degrés ou à 8 degrés c'est encore mieux, c'est encore plus bénéfique voilà ensuite vous avez bu, je vais boire mon petit café allez vous en cherchez un si il vous faut, mettez la vidéo sur pause un autre truc alors très important très 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 important c'est l'entraînement par intervalle d'intensité comme vous le savez peut-être sur ma chaîne YouTube je fais pas mal de vidéos sur tout ce qui est intervalle training, crossfit, medcon etc vous savez les entraînements par intervalle d'intensité où on altère entre entraînement à fond, une minute de repos, entraînement à fond, une minute de repos vous savez ce format d'entraînement là qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui l'avantage de ces entraînements là c'est que après avoir fini la séance étant donné que vous êtes tellement allé faire un effort physique intense votre organisme il va brûler des calories pendant plusieurs heures après votre séance de sport alors j'avais fait, tiens je fais tout tomber j'avais fait une vidéo à propos de ça il n'y a pas longtemps dans lequel je disais que c'était pas un truc miracle effectivement c'est pas un truc miracle vous n'allez pas brûler beaucoup de calories après la séance mais vous allez en brûler toujours pareil peut-être 40, peut-être 50, peut-être 60 ça dépend de l'intensité que vous mettez c'est pas des séances que vous pouvez faire toutes les semaines non plus parce que c'est relativement épuisant enfin pas tous les jours, pas toutes les semaines si toutes les semaines vous pouvez le faire mais vous ne pouvez pas faire ça tous les jours parce que c'est des séances d'entraînement qui sont trop stressantes nerveusement donc moi j'en fais 3 par semaine, entre 2 et 3 par semaine et sur la semaine en gros ça va me faire un petit supplément de dépense calorique de peut-être 40 calories l'étape cruciale quatrième étape abonnez-vous à ma chaîne ça augmente le métabolisme non je déconne étape numéro 4 ça c'est ce que les scientifiques appellent le NEAT N-E-A-T alors NEAT de mémoire ça veut dire Non Exercise Activity Thermogenesis gros terme barbare ça veut dire tout simplement la quantité d'énergie que vous brûlez quand vous ne faites pas de sport et ça comprend tout ce qui n'est pas une activité physique sportive et c'est là où entre différents êtres humains il y a des différences fondamentales monsieur un tel n'a pas le même NEAT que madame un tel et c'est pour ça que sur le long terme vous pouvez faire une grosse différence sur votre dépense calorique sur votre perte de graisse etc si vous avez un gros NEAT qu'est-ce qu'on va retrouver comme type d'activité ? tout ce qui n'est pas du sport donc ça va être par exemple le fait d'aller marcher le fait de vous lever de votre bureau pour aller imprimer quelque chose à l'imprimante au lieu de faire rouler votre chaise ça va être vous savez faire bouger votre jambe quand vous êtes assis le truc déstressant alors que vous pourriez tout simplement ne pas bouger ça va être marcher alors que vous pouvez prendre l'ascenseur prendre les escaliers alors que vous pouvez prendre l'ascenseur c'est toutes ces petites activités physiques là au quotidien qui ne sont pas du sport mais qui sont quand même une activité physique qui n'ont pas vraiment d'effort et ça vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête je vous donne un truc tout simple si vous avez quelqu'un avec qui vous passez du temps en téléphone ou si en général vous passez une quinzaine de minutes par jour au téléphone quand le téléphone sonne vous décrochez et vous allez marcher c'est pas compliqué vous allez marcher 15 minutes moi j'ai des potes à qui je téléphone régulièrement on passe toujours à peu près 10-12 minutes au téléphone à se dire salut ça va moi et toi voilà et moi je vais marcher pendant ce temps là et du coup qu'est-ce qui se passe sur la journée pareil 12 minutes de marche c'est pas énorme prendre l'escalier au lieu de prendre les ascenseurs c'est pas énorme non plus mais sur la journée c'est pareil ça vous fait vite 40-50 calories de plus que monsieur B qui est resté assis et qui n'a rien foutu devant la télé donc voilà 4 choses simples un petit 200 calories de plus sur la journée c'est pas négligeable c'est très important et maintenant ce que vous pouvez faire c'est que en plus d'appliquer les conseils qu'on a vu dans cette vidéo vous pouvez tout simplement télécharger un petit récapitulatif que je vous ai préparé qui va vous aider sur la journée à structurer un petit peu tout ça et vous permettre de mettre en pratique dès demain matin vous allez voir c'est marqué lundi, martin, mercredi ce que vous devez faire pour avoir un métabolisme qui tourne vite bien sûr le conseil numéro 1 pour avoir un métabolisme que j'ai oublié comment j'ai pu oublier dormir moins 8h par nuit ça c'est très important on va pas revenir là dessus j'en parle tout le temps mais dormir suffisamment ça c'est très important et quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut laissez-moi un énorme like si cette vidéo vous a plu je vous retrouve dès les prochains jours pour de nouvelles aventures d'ici là brûlez bien des calories c'est vous le champion on se dit à bientôt ciao ciao